spirit of men bonjour nous allons procéder au démontage du sterling bronze tout d'abord nous allons procéder au dévissage du canon ensuite on décale le rail d'un quart de tour pour le serrer la culasse on prend une clé à laine au format 530 deuxième pour démonter l'avant au niveau de la poignée et une clé de format 1 8e allen pour démonter la vis arrière qui maintient le bloc hasard donc cette pompe cette poignée dispose d'un rail décalé ce qu'on appelle le space bar qui maintient directement la jonction entre le corps et la poignée donc à la suite de ça on retire le bloc arrière avec sa valve l'exos valve et le ressort et au niveau de la de l'assemblage de pompe on retire, on retire l'accès au marteau ressort de marteau, marteau lui-même et le corps et après pour le démontage de la valve on utilise une clé un peu plus grosse que la 530 2e pour extraire la valve l'exos valve le capsules ça dépend des noms et le ressort de valve donc pour le remontage on procède comme suit on commence par le corps sur le corps on insère le marteau ressort de marteau assemblage de pompe on la reinsert de cette façon là pour que les trous puissent coincider pour le remontage on insère juste après la culasse le canon le bloc hasard on insère le ressort de valve l'exos valve et la valve en elle-même là-dessus de ça on appuie directement sur le corps on remonte directement là pour que les trous puissent coïncider de côté de l'autre pour pas insérer la poignée la vis arrière la plus longue la vis courte à l'avant le sterling est devenu à nouveau fonctionnel la visite à l'avenir la visite à l'avenir la visite à l'avenir la visite à l'avenir